Ames d'Occident de Anatole Le Brase Première édition, 1911 La barrique d'or À Théophile d'Érol La barrique d'or 1. C'était en pleine saison de la sardine, un soir de juillet. Les barques rentraient une à une, tournaient le musoir du môle, et, dans un ébrouement sonore de voile brusquement tabattu, venaient se ranger le long des quais de l'arrière-port en s'étirant comme des bêtes lasses à l'heure accoutumée du repos. Ces retours de pêche durant les mois productifs sont la fête quotidienne et pourtant toujours nouvelle des petites cités de la mer. Comme dans les villes de l'intérieur on se transporte à la gare pour voir passer les trains, ici l'on se donne rendez-vous sur la cale pour assister à l'arrivée des bateaux. C'est un spectacle dont on ne se rassasie jamais. Il y a quelque chose de joyeux et de solennel tout ensemble, de majestueux et de captivant. On dirait d'une caravane immense, d'une espèce de fantasia nautique, somptueusement bariolée, évoluant au dernier feu du soleil sur la tranquille splendeur des eaux. Les larges misènes rougisent au temps, s'enflamment comme des pourpres. Les phoques et les trinquettes irradient comme des boucliers. Les filets, bleus ou mauves, séchant le long des mâts, semblent des écharpes aériennes, piquées à des pointes de lance. Et il n'est pas jusqu'aux dures faces boucanées des matelots qui, magnifiés par le couchant, n'évoquent les héros des grands flibustes, la race ardente des conquistadors. L'accostage terminé, lorsque les chaloupes déversent à terre leurs myriades de poissons étincelants, les femmes qui les empilaient à mesure dans des corbeilles ont l'air de brasser un butin barbare, une féerique provande de nacre, d'hémeraudes et de saphir, échappées de quelques contes des mille et une nuits. Ce soir-là, il y avait des ribambellés de monde sur les quais. Les filles, surtout, étaient en nombre. La marée montante, ayant coïncidé avec la clôture du travail de jour dans les usines, des bandes de friteuses allaient et venaient, se tenant, comme à leur habitude, par la taille, la hanche provoquante, l'œil aigriard et le parler gras. Presque tout avait, parmi les pêcheurs, qui un frère, qui un promis, dont elles guettaient le débarquement pour regagner en leur compagnie les quartiers plus lents de la haute ville. Leurs sandales de bois cliquetaient sur le granit visqueux diamanté d'écailles. Leurs appels, leurs éclats de rire, leurs colibets, jetés à plein gosier, se croisaient dans l'air vibrant. Cent vingt, cent cinquante chaloupes avaient défilé, accueilli de questions ou de lazie, quand, à l'approche de la cent cinquante et unième, une rumeur s'éleva, grandit, se propagea de groupe en groupe à travers la foule. Il était arrivé quelque chose à bord de l'Espère en Dieu. Quoi ? On ne savait pas très bien, mais ce devait être grave. Des deux matelots de l'équipage, l'un, disait-on, était à moitié mort, et l'autre ne valait guère mieux. Le patron avait le crâne fendu. Seul le novice et le mousse étaient à peu près intacts. Et encore. Bref, un hôpital flottant. Et les suppositions, les conjectures pessimistes de pleuvoir. Sûrs qu'ils auront eu un attrapage avec les gavrets. Ou avec les tonniers de groie. Ils s'imaginent que la mer est à eux, c'est grésillon. Désir Fouquet, un second maître retraité, qui avait gardé sur le cœur l'amertume de Fachauda, émit l'hypothèse tout de suite préférée d'un conflit international. Vous verrez que c'est quelques rôdeurs anglais qui leur aura tiré dessus. Les têtes sont chaudes à Concarneau, ce petit Marseille de l'Occident. Déjà, l'on parlait de barricader les portes de la ville close, où fume encore, après quatre cents ans, le souvenir des guerres de la Ligue. Du moins, décida-t-on d'avertir le syndic de la marine, et l'on attendit. 2. L'espérant Dieu, cependant, s'amarrêt à l'un des anneaux du Môle. Tout n'était pas fiction dans les bruits qu'il avait devancés. Il ne ramenait pas de cadavres, non, mais, à n'en pas douter, il y avait de fortes avaries humaines. Ce fut le patron qui se hissa le premier à terre. Il avait une oreille déchirée, les pommettes boursouflées, crevassées et violacées, comme de vraies pommes, la vareuse en lambeaux, un mouchoir tordu en compressative et imbibé d'eau de mer, lui bandait les deux tiers du front. Il fonça, tête baissée, dans les curieux. « Arrière, tas de veaux, place ! » Le syndic, à couru, tenta de lui arracher des explications. « Eh bien quoi, Tostivin, qu'est-ce qu'il y a eu ? Vous vous êtes donc cognés ? » « Vous pouvez le dire, grogna le sardinier en bousculant quatre ou cinq spectateurs. Chacun en a pris pour son compte. « Oh, mais ! » continua-t-il, avec un accent de défi. « L'affaire n'est pas terminée, je n'en démordrai pas. Ils veulent qu'on aille chez le commissaire, on ira chez le commissaire. » « Qui, il ? » « Crotte, qui voulez-vous que ça soit, sinon ces deux andouilles ? » Il désignait du geste, au-dessous de lui, les deux matelots demeurés dans l'embarcation, et qui, penchés sur un seau, ne montraient que l'envers de leur personne. Puis, les apostrophants, « Eh, Mirou ! Eh, Tréfantec ! Est-ce que vous y êtes, enfin ? C'est pas le moment de caler, peut-être ? » Les deux hommes secouèrent leur nuque, dégoûtelante. Oh ! Ils n'avaient ni l'un ni l'autre l'intention de caler. Ce qui était dit, était dit. Seulement, nom d'une chic, encore fallait-il leur donner le temps de se débarbouiller un peu. Le fait est qu'ils en avaient joliment besoin. Ils n'étaient que plaies et bosses, la figure marbrée d'équimose, le nez tuméfié, la peau zébrée de sillons sanglants que l'ablution saline devait hériter à vif. Ah ça ! intervint pour la seconde fois le syndic. Qui diable est-ce qu'il vous a tous mis en cet état ? Mais sa voix fut couverte par celle de Tostivin, pestant contre les lenteurs visiblement calculées des deux matelots. Comme si vous ne vous frotteriez pas aussi bien le cuir après, capon que vous êtes. Tant pis, si vous ne venez pas, moi je vais. « Minute, on y va, sacré dié ! » bougonnairent-ils sans grande conviction, tout en s'essuyant le visage dans les voiles que le novice et le mousse achevaient de carguer. Rappropriés à la 642, ils gravirent les échelons d'accès. « En route ! » fit Tostivin. Ils lui emboîtèrent le pas. Non plus que leur chef de file, ils ne paraissaient d'humeur à se répandre en confidence. Et la foule, déçue, allait être condamnée à se disperser sans avoir rien appris, quand, à la faveur du remous creusé par les trois pêcheurs, une friteuse qui, depuis quelques instants, jouait des coudes pour tâcher de les joindre, parvint à se couler jusqu'à Joachim Mirou. C'était Léontine Cap de Vert, sa promise. Ils n'espéraient que d'avoir touché le gain de la saison pour se mettre en ménage, même qu'ils avaient retenu leur logement à partir de la Saint-Michel, dans la maison qui est avant l'atelier des rôles, sur le chemin de Besacong. Elle avait agrippé par le bras le jeune marin qui ne témoignait aucun enthousiasme de cette rencontre, et, le regardant sous le menton, « Ce n'est pas pour te flatter, mon cher, mais ce que tu as l'air d'une vilaine viande de boucherie. » Il ne releva pas le compliment, se contenta de répondre, l'esprit absent, tout à son idée, « N'empêche que nous avons la vérité avec nous, moi et Gab Tréfantec, et jusque devant le commissaire, j'en donnerai ma tête à couper. » « Tu peux en parler, de ta tête, si ça n'est pas une abomination, vous étiez donc archi-sous d'eau de vie, que vous vous êtes entretués, comme ça ? » « Non, c'est à cause d'une barrique d'or que c'est venu. » Une barrique d'or ? De stupeur, la con carnoise, lâcha le bras du matelot, de quoi celui-ci profita sur le champ pour courir après ses compagnons qui, pendant ce colloque, l'avaient distancée. Si bien qu'à toutes les questions dont elle fut immédiatement assaillie, Léontine Capdevers ne put répondre qu'une chose, c'est qu'il y avait une barrique d'or dans l'histoire. S'en fut du reste assez. Le propos voilà, de bouche en bouche, merveilleux oiseau de chimère, enrichi, à chaque essor, d'un plumage plus ample et plus éclatant. Un des caractères spécifiques de l'imagination occidentale, c'est, en même temps que sa mobilité, toujours en éveille, son extraordinaire puissance de réalisation. Ces simples mots, une barrique d'or, agir dans les cerveaux à la manière d'un précipité, suffirent à y déterminer une nouvelle cristallisation idéale. Adieu les gavrais et les tonniers de groie. Le second maître Fauquet, lui-même, ne s'obstina pas davantage dans la hantise anglaise. Et les portes de la ville close, rouillées depuis des siècles sur leur gond, demeurèrent paisiblement ouvertes comme celles du temple de Janus. La barrique d'or. Il n'y en avait plus que pour la barrique d'or. Vous eussiez juré que les gens la voyaient, l'entendaient rouler pesamment devant eux, retentissante de tous les trésors enfermés dans ses flancs, et que c'était elle qu'ils escortaient comme en triomphe, tandis que, délaissant les quais désormais sans charme, ils refluaient en houle vers la place où, dans l'ombre des ormes, allongés par le soir, se dressaient les bureaux du commissariat de l'inscription maritime, le principal monument de Concarneau, avec le laboratoire des pêches et le vivier aux langoustes. Surpris de cette invasion soudaine de Badeaux, les boutiquiers, en train d'accrocher leur contrevent, écarquillaient les yeux, s'informaient. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi, donc ? Comment ? Vous ne savez pas ? Une barrique d'or, M. Poulikin, ceux de l'espérant Dieu qui ont trouvé une barrique d'or. Pas possible. C'est si vrai qu'ils sont en ce moment en commissariat à faire leur déclaration. Une barrique d'or, que vous dites ? Vous ne confondez pas avec une barre d'or ? Non, non, une barrique, ce qui s'appelle une barrique. Vous l'avez vu ? Vu, pas à proprement parler, mais, mon Dieu, c'était tout comme, puisqu'on tenait la chose de Joachim Mirou, lequel n'aurait pas été mentir à sa bonne amie, n'est-ce pas ? D'autres survenaient plus affirmatifs. Elle est dans le bateau, savez-vous ? C'est pour ça que le novice et le mousse n'ont pas débarqué, qu'ils sont restés de factions, à bord. Et, le mirage opérant avec une vertu croissante, les détails se précisaient. On donna les dimensions de la barrique, on en évalua la jauge. Bientôt, on fut même quasiment fixé sur les circonstances dans lesquelles s'était faite la trouvaille. C'était Joachim Mirou, paraît-il, qui, en ramenant son filet, avait senti une résistance, comme d'un corps lourd. Alors, il avait crié Gab Tréfantec pour lui prêter la main en douceur. Et la barrique avait émergé. Par exemple, ça n'avait pas été commode de la rimer dans la chaloupe. Elle pesait le tonnerre de Dieu, vous pensez. Mais aussi, quelle stupéfaction et quelle jubilation quand le patron avait fait sauter la bande. Il s'attendait à voir jaillir n'importe quoi de liquide, de l'eau de vie, du tafia, mettons, si vous voulez, du vin des îles, à moins que ce ne fût tout bêtement du pétrole comme l'autre année à Pymard, où tout le pays eut la colique d'en avoir bu. Eh bien non. Ce qui avait coulé, s'avait été de l'or, du bel or, fauve, clair et tintant, un ruissellement de jaunet. Des piastres, je gage, ou encore des roupies, suggérait le capitaine Guevel, un ancien long courrier qui, ayant bourlingué sur toutes les mers, se piquait de connaître les noms des monnaies dans toutes les langues. Et il ajoutait, à l'ébahissement de son auditoire, la roupie, à elle seule, vaut près de 40 francs de France. Pour lui, l'aventure ne présentait rien que de très normal. Pareil au Ben était arrivé vingt fois, non pas à lui, malheureusement, mais à des collègues, avec lesquels il avait fait les 400 coups dans sa jeunesse et qui s'amusait à frire les louis à la poêle pour les lancer aux gamins. Ces découvertes-là, selon lui, s'expliquaient mathématiquement. N'allait-on pas, un temps fut, chercher des tonnes d'or aux Amériques, comme on va aujourd'hui chercher des barils de rogues en Norvège ? Et ce qu'il en sombrait de ces navires d'alors, mal gréés, mal montés, mal gouvernés, tenez, pas plus loin qu'à Vigo, sur les côtes d'Espagne. Il y a toute une flotte ensablée dans les fonds. Des richesses immenses dorment là, perdues à 300 brasses, un cimetière de milliards, de quoi fournir des rentes de rois aux mariniers de tout l'opponent. Qu'une de ces vieilles carcasses enfouies se disloquent, craque, la cargaison, soulagée, fiche le camp. Les courants vous l'accueillent, vous la drossent, et, comme il y en a plus d'un de ces courants du golfe qui portent vers le norois, vous concevez que, si par chance, vous jetez le filet au bon moment, voilà, ce n'était pas plus malin que ça, l'histoire de l'espérant Dieu. La démonstration était si convaincante, et, comme disait le capitaine, si mathématique, qu'il ne fit plus de doute pour personne que la barrique d'or sauvetée par Mirou ne provint en droite ligne des galions de Vigo. Quant à la bataille qui s'était livrée autour d'elle, il n'était pas besoin d'être grand clair pour en deviner les motifs. Discussion de partage, évidemment. On savait que Stévin rapace, les sous lui collaient à la peau des mains, à plus forte raison les pièces d'or. Vous verrez que, sous prétexte qu'il est le patron, il aura prétendu s'adjuger la moitié du gâteau. La moitié ? Oui, le tout, donc ! Pendant qu'on épiloguait ainsi sur leur cas, les trois hommes franchissaient le portail solennel comme un porche d'église au-dessus duquel s'étalait, flanqué de deux encres peintes, le large écriteau du commissariat. Une antichambre réservée au public précédait les bureaux. C'était une pièce vide et triste. Aux parois lépreuses des murs s'effiloquaient des débris d'affiches officielles. Le parquet boueux, humide de l'égouttement des sabots-bottes, maculé de taches brunâtres par le jus d'échique, sentait la saumure et le champignon pourri. Près de la fenêtre, le gendarme de Planton, Moreau, que les friteuses avaient surnommé Jolicoeur, sommeillait à demi sur une chaise, le képi dans les jambes et la tunique déboutonnée. L'entrée des trois compères lui fit ouvrir un œil, puis l'autre. Il n'y a personne, grommela-t-il avec un baillement. « Vous ne retiendrez donc jamais que les bureaux sont fermés à cinq heures ? » « C'est que... » risqua Tostivin. Moreau, dit Jolicoeur, s'apprêtait à le balancer, lui et ses acolytes. Mais il n'eut pas plutôt remarqué leur trône bouffie, bleuie, tailladée, sanguinolente, que, se laissant retomber sur sa chaise, il s'esclaffa. « Ah, bien, mes cocos ! » « Oui, » acquiesça le patron, à la fois humilié et enhardi. « On s'est salement astiqué. Est-ce que, malgré que ça soit fermé chez vous, on ne pourrait pas voir le commissaire ? » « Le commissaire ? Ah, il est à sa manie, le commissaire. Oh, oh, oh ! » « Entre deux au quai. Mais ça serait péché qu'il manque ça. Vous êtes trop mignons, les agneaux. Je cours le chercher. » Il rajusta ses grecs, se reboutonna, « Va comme je te pousse ! » et disparut dans une ruelle de traverse, toujours pouffant. Sur le pourtour de la salle régnait un banc de bois usé, lustré par des générations de clients. « Ma foi ! Assiedons-nous toujours ! » fit Ostevin. Et, prêchant d'exemple, il s'installa, le dos à la fenêtre, tandis qu'à l'autre extrémité, s'affalait côte à côte, Joachim Mirou et Gab Tréfantec. « Colère de marin crève et passe comme un grain, » dit le proverbe. Celle de nos trois, découvreurs d'or en tonnes, inclinait manifestement à l'accalmie, depuis qu'ils avaient mis entre eux et le monde extérieur l'enceinte réfrigérante du commissariat. Ils commençaient à se demander in peto quels satanés lubis leur avaient pris de venir s'échouer, comme de stupides cachalots en ce trou morne, alors qu'il eût été si sage et si simple de faire la paix devant un litre, à l'assurance contre la soif chez le père qu'est nerdu ou au rendez-vous des maturins chez la mère Stéphan. Les rires tonitruants du gendarme avaient jeté le trouble dans leurs esprits. Leur crânerie de tantôt les abandonnait. Ils se sentaient piteux et grotesques. « Nous devons avoir l'air de trois tourtes, » observa Mirou. Joigné que le lieu avec sa nudité, son silence, sa moisissure administrative, leur en imposait à l'instar d'un prétoire de tribunal et qu'ils n'étaient plus très sûrs maintenant que leur litige valut d'y être porté. Le commissaire était capable d'estimer que la chose ne méritait point qu'on le dérangeât, sans compter qu'on la rachète à sa manille. « Hé, dame, s'il était mal luné, gare la casse ! » Il n'entendait pas tous les jours de la bonne oreille, le commissaire. « Si qu'on s'en allait ! » proposa timidement la voix de Gap Tréfantec. « Je sais bien où est-ce qu'on serait mieux qu'ici ! » appuya Mirou. Le patron se taisait, mais il tapait du talon comme s'il avait eu des fourmis sous la plante des pieds. Au fond, il n'eût pas été fâché de se défiler, comme on dit, à l'anglaise. Pourtant, il tint bon. « Quand le vin est tiré, faut le boire ! » D'ailleurs, le gendarme de Marine rentrait. Il n'avait pas eu besoin de trotter jusqu'à l'estaminet de l'hôtel des touristes. Le syndic avait déjà fait le nécessaire et prévenu qui de droit. « Ces messieurs seront là dans un instant ! » annonça-t-il avec une gravité où ne se trahissait plus la moindre envie de rire, si même il n'y perçait une nuance inattendue de politesse et quasi de respect. Sa courte sortie avait incontestablement modifié sa conception des choses. Il était facile de voir que les trois cocos dont ils s'étaient engaussés tout à l'heure avaient dans l'intervalle revêtu à ses yeux un prestige qui transformait en glorieux stigmates les bouffissures multicolores de leur face meurtrie. « Hé hé ! Les amis ! » fit-il d'un accent pénétré. « Vous ne m'aviez pas dit ça ! Vous en avez une veine ! Nom d'une giberne ! C'est pas à nous de la gendarmerie qu'il arrivera jamais d'être si chanceux ! » Les trois hommes s'entre-regardèrent, la mine ahurie, le patron croyant à quelques ironies nouvelles, haussa les épaules, riposta. « Ne blaguez pas, monsieur Moreau ! Des coups de poing ! Ça ne coûte qu'à prendre ! Ça s'attrape dans la gendarmerie comme dans les autres métiers ! » « Oh ! Mais pardon ! J'en empocherai bien dix fois plus que vous n'en avez reçu ! Seulement, faudrait aussi le reste avec, patron, si ça ne vous fait rien ! » « Quoi ? Le reste ? » « Oh ! Vous m'entendez ! Suffit ! » Un bruit de pas s'approchait. « Chut ! Voici le commissaire ! » souffla le gendarme. Il se figea, dans la posture militaire, la main droite au képi. Tostivin, Mirou, Tréfantec, s'étaient dressés d'un bond comme mû par un même ressort. 4. Le commissaire traversa la salle, suivi du syndic, marcha vers la porte de son cabinet personnel, dissimulé dans une enconnure. L'ouvrit, puis, se retournant vers les hommes de l'Espère en Dieu, leur dit, avec une familiarité joviale dont il n'était guère coutumier, « Allons, mes braves, venez me compter ça. » Brave ! Ils ne l'étaient pas beaucoup à cette minute, les pauvres diables. Ils s'ébranlèrent cependant à la queue leuleux, le patron en tête, et, dandinant leur torse gour, ils s'avancèrent jusqu'au paillasson qui garnissait le seuil du sanctuaire, habituellement interdit aux profanes. Là, Tostivin s'arrêta comme devant un obstacle insurmontable, une sorte de barrière sacrée. Et, pour montrer qu'il avait de l'éducation, peut-être aussi pour gagner du temps, il se mettait en devoir de quitter ses sabots bottes lorsque le commissaire qui avait déjà pris place à son bureau lui cria, « Ta-ta-ta ! Qu'est-ce que vous faites donc ? Pas tant de cérémonie, s'il vous plaît ! » Il poussa la condescendance jusqu'à les prier de s'asseoir, oui, de s'asseoir en sa présence, et sur des sièges de luxe encore dont jamais culottes goudronnées de matelots n'avaient seulement frôlé leur hautain. Ils n'en utilisèrent au reste que le rebord où ils se perchèrent à demi, les bras ballants le long des cuisses ont des attitudes contraintes et caricaturales de pingouins désorientés. Le gendarme de marine et le syndic se tenaient de chaque côté de la porte, debout et front découvert. Il y eut quelques secondes d'un silence impressionnant. Enfin, le commissaire parla. « Voyons ! » dit-il, et ses doigts jouaient machinalement avec un coupe-papier. « Voyons ! » Procédons par ordre. « Je connais en gros l'histoire. Le syndic m'en a touché un mot. Et le capitaine Guével a eu l'obligence de me confier au passage ce que l'un ou l'autre d'entre vous lui en avait appris. Mais c'est de votre propre bouche que je dois recueillir votre déposition. Avant de vous interroger toutefois, il ne sera sans doute pas superflu que je vous rappelle pour votre gouverne les instructions du Code maritime relatives aux épaves. » Steven eut un élan d'approbation. « C'est ça, monsieur le commissaire, vous y êtes. Dites-la loi à ces imbéciles qui se figurent savoir tout et qui ne sont que des ânes en vérité. Des ânes ! » Son indignation, momentanément assoupie, rejaillissait soudain comme une lame sourde. Le commissaire esquiva un sourire à l'adresse des ânes et continua, bienveillant. Écoutez donc en quel terme s'exprime l'ordonnance de 1681 et celle de 1791 qui règle la jurisprudence en la matière. Mirou et Tréfintec se croisèrent les bras avec ensemble afin de se donner un maintien plus attentif. Le commissaire étala devant lui les tables de la loi sous la forme d'un livre pensu et rissait de signer tout à fait un de ces brévières de curés qui ont une marque pour chaque office. Il feuilleta quelques pages et lut « Les effets tombés à la mer par suite de naufrages ou autrement et repêchés ensuite sont vendus par l'administration. Un tiers du produit de la vente est alloué à l'inventeur et les deux tiers restants sont attribués au domaine s'il n'y a pas de réclamation des propriétaires se produisant dans le délai d'un an et un jour. Dans l'espèce il n'est pas vraisemblable on peut le dire que vous ayez des réclamations à craindre. Les trois hommes interprétant comme une plaisanterie l'observation du magistrat feignirent un accès d'hilarité. « Pour ça non ! » affirmèrent-ils d'une seule voix en se plaquant sur les lèvres leurs bérets sales roulés en bouchons. Le commissaire agita son coup de papier. « Ainsi c'est bien compris, n'est-ce pas ? Vous êtes trois inventeurs si je ne m'abuse. Il vous revient donc un tiers à vous répartir entre trois ce qui fait que vous avez droit chacun de vous à un neuvième de la valeur totale de l'épave rencontrée. « Qu'est-ce que nous vous disions ? » s'écrièrent avec un accent de triomphe Joachim Mirou et Gab Tréfantec l'index tendu vers Tostivin. Et Mirou souligna « C'étiez-vous ou nous qui sont des ânes à cette heure ? » Tostivin cependant n'avait pas bronché. Imperturbable dans sa foi, il se contenta de rétorquer du haut de sa certitude « Vous n'emmènerez pas si large quand M. le commissaire aura tout lu. » « Moi ? » fit le commissaire étonné « Mais j'ai tout lu. Je vous ai donné connaissance du texte complet. Pardon, excuse, mon commissaire, vous ne nous avez pas dit sauf votre respect ce qu'il y a dans la loi pour la part du bateau. » « La part du bateau ? » « Dame, est-ce qu'il n'a pas droit à sa part comme chacun de nous le bateau ? » « Dans vos conventions de pêche, oui, mon cher Tostivin. Le bateau, avec son gréement, ses engins, ses appareaux, constitue un instrument de travail, un outil essentiel. Il représente dans votre association le capital. Il est donc de toute équité qu'à ce titre il reçoive sa rémunération. Rien de plus légitime. C'est parfait. Mais ici, le cas est tout différent. L'espérant Dieu n'a pas été spécialement armé pour la quête aux épaves, que je sache. Il en survient une, par hasard. Elle est à qui la découvre ? Elle est à l'inventeur. Sauf les restrictions édictées par la loi. Il n'y a pas à chercher autre chose. Le bateau, mon cher Tostivin, il n'en est pas question. Parbleu ! » canairent en chœur les deux matelots. Le patron, lui, avait verdit. « Alors, » soupira-t-il, la voix étranglée, « c'est que la loi n'est plus la loi. » Puis, se levant d'un sursaut farouche qui fit glisser de sa tempe à son cou le foulard ensanglanté, « Non, non et non, mon commissaire, cela n'est pas Dieu possible, et vous me casseriez la tête en menus morceaux comme un caillou des routes que vous n'y feriez pas entrer ça. » « On en sait quelque chose, nous autres, pas vrai, Tréfantec ? » Insinua Joachim Mirou. « Ah ! » s'exclama le commissaire. « Le voilà donc, le motif, le puéri, les vingt motifs pour lesquels vous vous êtes si consciencieusement assommés. Vous serez bien toujours les mêmes. » Tostivin, qui s'était rassis pour renouer son bandeau, mâchonna, les dents serrées, « On est patron, on ne l'est pas. Je défendais les droits de mon bateau, et je suis prêt à recommencer. » On ne montra pas de la caboche qu'il y a une justice pour les bateaux comme pour les hommes. « Assez là-dessus, patron, et veuillez vous souvenir devant qui vous êtes, » fit un peu durement le supérieur que l'impatience gagnait. « Alors, puisque c'est eux qui ont raison, moi, je n'ai plus qu'à vous dire bonsoir et merci, mon commissaire. » « Permettez, il y a la déclaration. Passons à la déclaration. » « Quelle déclaration ? » « Vous avez décidément perdu l'honneur, mon pauvre Tostivin. » Et, considérant qu'il n'y avait plus rien de censé attirer de ce topinambou, buté avec une obstination de sauvage à son idée fixe, le magistrat se tourna vers Mirou, que la voix publique lui avait d'ailleurs désigné sur le trajet comme le principal inventeur de la mirifique épave. « Allez, vous, l'ami, exposez-moi tout, point par point, depuis l'origine. » Le matelot, rouge comme une brique, poussa du cou de son compagnon, murmura la langue pâteuse « Dis-toi, Tréfantec. » Mais Tréfantec objecta pour se récuser qu'il avait la gueule en capilotade. « Eh bien, » réitéra le commissaire, « quand vous voudrez, j'attends. » Force fut à Mirou de s'exécuter. 5. L'affaire était assez drôlement venue, ma foi. On rentrait du large, par le travers des îles, la pêche finie. Il était à la barre, lui, Joachim Mirou, avec Tréfantec, à ses côtés, sur bâbord. Et on se disait des choses, n'importe quoi, histoire de tuer le temps, car la brise avait molli. Mais voilà qu'à propos de rien, Tréfantec s'était mis à le taquiner sur Léontine, cap de verre, une friteuse de l'usine roulant, son amoureuse, lui demandant si ça serait bientôt qu'on boirait le vin de la noce. Alors il avait répondu, comme il aurait dit autre chose, quand j'aurais trouvé la barrique d'or qu'on dit qu'elle flotte dans les eaux des Glénans. Singulier pressentiment, observa le commissaire. Mirou crut devoir ouvrir une parenthèse. Ce décompte de bonne femme, vous savez, des dictons du temps des anciens, comme quoi, entre Pinfrette et Lille-aux-Moutons, toutes les fois qu'il souffle vent de surroi, on entend tosser contre les roches. Le commissaire l'interrompit. N'assistez pas, arrivons au fait. J'arrive, mon commissaire. Il avait donc répondu ça que j'ai dit lorsque le patron qui dormait d'un œil à l'avant sur le tiac avait ronchonné comme ça. Oh, mais tu sais, Joachim, après que tu l'aurais trouvé, ta barrique d'or, faudrait pas t'imaginer qu'elle serait toute pour toi seule. À quoi il avait riposté ? N'ayez pas peur, on connaît la loi, je n'ai pas besoin de vous pour m'apprendre que vous auriez votre part, Gap Tréfintec aussi, et même le novice et le mousse par-dessus le marché. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire de mieux ? Eh bien, d'après Tostivin, ça n'était pas ça. Le mousse et le novice n'avaient droit à rien du tout. Par contre, lui, Tostivin, il avait droit à deux parts. Le sang de Mirou n'avait fait qu'un tour. Deux parts ? Pourquoi deux parts ? La mienne et celle du bateau. Flûte pour le bateau ? C'est dans la loi. Ma cache, je te la ferai lire par le commissaire. Flûte pour... Flûte pour... mordit les lèvres à temps. Mettez-vous à ma place, mon commissaire. Alléga-t-il en guise de circonstances atténuantes. On n'est qu'un matelot, si vous voulez, mais tout de même, on a son amour propre. On n'accepte pas qu'un patron plus riche que vous essaie de vous manger la laine sur le dos. Or, comme Tostivin s'entêtait à réclamer ses deux parts, comme Mirou ne s'entêtait pas moins dans son refus de les lui concéder, le premier avait sauté du tiac, le second avait lâché la barre et, dans le milieu de l'embarcation, sur une litière de sardines embouillies, tous deux en étaient venus aux mains. Naturellement, Tréfintec s'était interposé pour les séparer. Alors, ça avait été le branle-bas complet, la grande tripotée, en commun, le massacre à trois, chacun tapant où ça tombait. Cependant que le novice et le mousse marquaient les coups. Pan, vlant, hardi, souk, paraviré. « Comment ? » se récria le commissaire. « Vous vous êtes rossé avant même d'avoir rencontré l'épave ? C'est pas après, bien sûr. Non, ce que vous êtes à peindre, mais la scar ! » Adossés au montant de la porte, le syndic et le gendarme étouffaient par déférence hiérarchique pour ne pas éclater. Les deux matelots riaient des babines. Seul Tostivin, qui avait fait semblant de se désintéresser du récit de Mirou, gardait un air sombre. Le commissaire reprit. « Et alors, où et quand l'avez-vous rencontré ? » « Rencontré ? » répéta machinalement le jeune pêcheur, comme s'il se fût agi d'un vocable insolite dont la signification lui échappait. Et, perplexe, il demanda « Rencontré quoi ? » « Mais l'épave, sa perlipopète, vous ne comptez pourtant pas nous faire louvoyer autour d'elle jusqu'au jugement dernier. » « L'épave ? » « Oui, enfin, la barrique ! La barrique d'or, puisque barrique d'or il y a. » Les yeux du matelot rayonnèrent d'une illumination subite. Et ce fut avec une simplicité sereine qu'il répondit « Mais, mon commissaire, il n'y en avait pas de barrique d'or ? » « Hein ? Quoi ? Pas de barrique d'or ? Ah, ça ! Qu'est-ce que vous me chantez là ? Vous n'avez pas trouvé une barrique d'or ? » La question était si abracadabrante, paraît-il, qu'elle dérida le patron lui-même. Il sortit de son mutisme pour déclarer, entre haut et bas, « Avec ça qu'on se serait fait toute cette bile à cause d'elle, si on l'aurait trouvée ? » « Si, vous ne l'avez pas trouvée ? » Scanda rageusement le commissaire. Et, prenant à témoin le gendarme et le syndic que cette conclusion inattendue de l'aventure avait comme pétrifié, « Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres ? Elle est bonne, celle-là ? » Au vrai, elle lui semblait plutôt mauvaise. Il bondit de son fauteuil, aplati violemment sur la table ses paumes écartées. « C'est donc pour vous payer ma tête que vous m'avez dérangée, que vous avez ameuté la ville ? » Il ne se possédait plus, il suffoquait. Les trois hommes, tremblants comme des feuilles, cherchaient du regard dans le plancher une trappe, une écoutille, parouss abîmés sous terre, mirous, effarés, bégéia. « C'est la faute à Tostivin, c'est lui qui a voulu rapport à la part du bateau. » « Ah oui, la part du bateau ! » rugit le commissaire. « Je m'en vais vous la coller, moi, la part du bateau. Au bloc ! Gendarme, syndic, flanquez-moi ces ganaches. Au bloc ! Et si quelqu'un vous demande pourquoi, vous répondrez qu'ils sont plus bêtes que ne le permet le règlement. » Et voilà comment ceux de l'espère en Dieu, après s'être écharpés pour une barrique d'or qui n'existait pas, expièrent en outre par une nuit de prison le crime de ne l'avoir point découverte. Ce qui n'empêche pas au reste qu'on ne parle couramment à Concarneau de l'année où ceux de l'espère en Dieu trouvèrent une barrique d'or. Les mirages d'Occident ont pour eux qu'ils sont indéfectibles. Une fois créés, ils entrent dans la catégorie de l'éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada